On s'est emparé de mon manche là ! C'est parti ! C'est dimanche ! C'est l'heure du café ! Je ne suis pas Gaël Liger par Juan Morlo ! C'est notre quatrième vidéo de la journée ? C'est notre quatrième vidéo de la journée parce que maintenant on fait moins de vidéos par jour. Ça n'empêche qu'on est rancé quand même parce qu'on sort de la période de Noël et que... Je me suis allé dire on sort de l'apéro. Non, il n'y a pas eu d'apéro. On a été sage quand même cette année. Aujourd'hui on parle technique, c'est ça, c'est le... Comment on appelle ça ? L'instant geek ! C'est l'instant geek ! Sais-tu ce que c'est que ça, Gaël ? C'est un manche de guitare. Eh ben non ! Je te parle de qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'est ce qu'il y a dedans ? Un truss rod. Un truss rod, exactement. Et c'est le thème de cette vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable parce que je ne voyais pas où tu allais. Je me suis dit ça va nulle part sur l'histoire. Ah, c'est le cadrage de là, voilà. Attention à faire... Qu'est-ce que ce deuxième... Alors, pour régler le manche c'est facile. Tu prends, tu tires comme ça. Alors, vite flash, on l'a fait ultra fast express. Parce qu'on a... Non, non. Je voyais le machin sur le chien. J'aurais pu te tarter les boules. Quelque chose de... On a entendu, tu sais, le bruit des boules de pétombe qui s'entrechoquent. Tac. Voilà. Question éminemment posée régulièrement sur le web. Régler le truss rod, à quoi ça sert et comment et pourquoi et tout et tout. Alors, bien évidemment, vous faites comme ça. Vous prenez une clé, vous faites... Et puis ça fait... Et voilà. Et c'est réglé. C'est ça ? C'est à peu près ça. Alors, du coup, d'un point de vue plus technique. Je vais illustrer que c'est réglé. Pour que les gens... Dedans, en fait, à l'intérieur de mon manche. Là, on voit que j'ai un érable. Attends. J'ai un érable. J'ai un érable et une touche. Et en fait, la touche est collée. Et là, tu sais, c'est ce qu'on appelle le swing stripe. La saignée, en fait. Qui va permettre, en fait, l'insertion du truss rod à l'intérieur. Donc, en gros, j'ai une espèce de sandwich de bois. Ah, moi, je croyais... Moi, je croyais que c'était... Manche. Défonce à l'intérieur. Il y a une défonce à l'intérieur, oui. Une mise en place du truss rod et refermage avec la touche par-dessus. Ça marche aussi. Et du coup, ça, ce serait le truss rod qui serait... Là, en fait, oui, tu as une saignée pour introduire ton truss, quoi. Il introduit. Ben oui, il introduit. Alors, du coup, dans notre sandwich de bois, en fait, on va avoir ce qu'on appelle le truss rod, qui est une barre de réglage, en fait, qui est une vis, une espèce d'énorme vis avec une tête. Et qui va permettre, en fait, de donner une courbure à notre manche. J'illustre. Exactement. Donc, là, une courbure... Comme... Comme ça. Courbure... Comme ça. Concave. Concave, ouais. Ok. Ou alors une courbure convexe. On va, en général, éviter plutôt la courbure convexe. Ouais. De manière générale. On va être, en général, sur un léger... Un léger creux, qui va permettre, en fait, d'avoir une action suffisante pour éviter que tu aies des... Comment dire ? Des frises, en fait, au niveau des premières frettes, etc. En gros, il faut avoir un truc qui soit relativement régulier. Alors, si je comprends bien l'intérêt du truss rod, c'est parce que le bois étant un matériau vivant, je vais me mettre à l'écran comme ça pour être une star, moi aussi, dans l'internet mondial. Euh... Le manche étant une... Le bois étant une matière vivante, la corde, quand elle tire dessus, elle va avoir tendance à courber le manche comme ça. Exactement. Et du coup, le truss rod, son but, c'est de tirer dans l'autre sens... Ouais, c'est de faire vraiment en fait les matériaux. Et vu que l'hygrométrie, la température, le machin, le bois, il va avoir tendance à bouger, machin et tout, pour pas que la guitare, elle soit jouable qu'une seule fois par an au moment où l'hygrométrie est la bonne et la température aussi, c'est ça. Le truss rod, il est là pour faire en sorte que ça joue quand on veut. De toute manière, en fait, entre la traction des cordes et puis le fait que ton morceau de bois, il va vouloir reprendre sa forme originale, donc forcément, il va bouger, ça va nous permettre en fait de choisir mécaniquement à quel endroit on veut qu'il soit placé, comment on veut qu'il soit placé et de pouvoir garder cette espèce de point zéro et d'ajuster un petit peu plus, un petit peu moins selon ce que tu vas avoir en termes d'hygrométrie chez toi, en termes de tirant de cordes aussi, parce que ça joue énormément. Le réglage de truss rod, en fait, c'est souvent un truc qui est mystifié par beaucoup de guitaristes. Est-ce que je ne vais pas abîmer mon manche ? Est-ce que mon manche, moi j'ai déjà vu des trucs, tu enlèves toutes les cordes ? Des gens qui disent, tu enlèves toutes les cordes, le manche va voiler ? Instantanément. Imagine, tu enlèves les cordes, SNIP ! En plus, tu peux avoir d'autres soucis. C'est-à-dire qu'un manche qui a l'anime qui va faire ça ou qui va faire ça. Ok, très bien, tu changes tes cordes, tu vas le régler, tu vas le ramener à peu près à ton point zéro et ça va aller. Après, tu peux avoir d'autres problèmes. Si, par exemple, tu vas commencer à vriller, c'est-à-dire que tu vas avoir une vrille de touche, etc. Donc là, en général, c'est des trucs qui sont un petit peu plus compliqués. Ça se voit en général quand tu regardes ton manche comme ça, parce que tu vas voir la vrille se former. Tu vas le ressentir au niveau du jeu aussi, parce que si tu as beaucoup d'actions... Il y a des endroits où ça frise un endroit. T'as des endroits en fait, t'as beaucoup d'actions, mais ça frise, c'est très bas, alors que t'as raison, etc. Donc ça peut arriver. Il faut se rappeler que c'est un matériau qui est vivant et qui se forme plus facilement que du métal. Question pratique. Monsieur tout le monde, est-ce qu'il a besoin de toucher son trostrade régulièrement ? Régulièrement, non. Après, encore une fois, ça dépend. Toutes les guitares sont différentes, toutes les hygrométries sont différentes. De temps en temps, c'est pour ça que moi, je conseille aux gens d'aller faire régler leur guitare régulièrement. Parce qu'une guitare, plus elle est réglée, plus elle va être simple à régler. C'est-à-dire qu'à la fin, tu auras un petit ajustement à faire. Les pièces ont l'habitude de travailler et tout et tout. J'ai eu le cas encore, il n'y a pas longtemps. Vaut mieux que le bois soit contraint dans la bonne position le plus longtemps possible, à faire un petit ajustement de temps en temps. Plutôt qu'aller glisser dans la cave pendant quatre ans, que le manche soit comme ça et que le jour où tu le serres, le bruit va faire... Et puis surtout, il va bouger dans un sens ou dans l'autre, tu vois. J'ai eu le cas, il n'y a pas longtemps, sur un client qui m'a ramené une Telecaster, une Fender Light H, donc en freine léger avec mancheérable, toucheérable. Il l'avait acheté il y a dix ans, il n'avait jamais vu un luthier. Ça a été une galère pas possible. Il est obligé de me la ramener pour recorriger un petit peu de manche, parce qu'il avait vraiment bougé beaucoup, quoi. Donc, monsieur tout le monde, globalement, ne devrait pas avoir tant besoin que ça de le faire. Encore une fois, c'est s'il y a un problème. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher un élément, juste pas envie de toucher. Alors après, on peut... Ceci, c'est nous. Voilà, parce que nous, on est un peu con, mais ça, c'est quelque chose. Mais du coup, ça peut être bien sur une vieille guitare, un martyr, etc., juste pour observer ce que ça va faire. Je mets un tour de clé dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe ? J'en mets deux dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe ? J'en mets dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer ? Là, en fait, l'idée de cette vidéo-là, ça serait plutôt de dissiper le truc de... Oh là là, est-ce que je ne risque pas de péter mon manche ? Il faut franchement y aller vraiment, vraiment violemment. Alors moi, j'ai ramené ça pour ça. Parce que Gaël a l'habitude de régler des grattes, un peu Tartec, tout ça, tout ça, de métier, tout ça, tout ça. Moi, non. Ça n'empêche que je joue avec mes tross-rods de temps en temps, quand j'ai la bonne clé. Et ce réglet me sert, justement. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je pose mon réglet, je regarde où on en est en termes de fret, tout ça, tout ça, et je tourne mon tross-rods un petit peu, et comme ça, ça me permet de regarder à quel point ça a bougé ou pas. Déjà, pour savoir dans quel sens, parce que toi, de tête, tu sais que c'est dans quel sens. Moi, j'oublie à chaque fois, donc le premier quart de tour et les deux premiers quarts de tour, je regarde en me disant, ah merde, ça ne part pas dans mon sens. D'où le réglet qui peut être intéressant. C'est tout ce qui va te permettre de TD. Alors après, si tu n'as pas un réglet aussi long, tu peux aussi mesurer ton... C'est pas la taille. C'est pas la taille qui compte. On est d'accord sur l'odeur. Tu peux aussi mesurer ton action à la douzième. Oui. Parce que forcément, dans le cas d'un manche qui se creuse, ou au contraire, qui va se serrer, du coup, tu vas avoir ton action qui va bouger. Là, globalement, l'idée, c'est de garder une légère courbe de façon à ce que ça soit harmonieux, c'est-à-dire que ta corde puisse bouger autant qu'elle le veut, et c'est arriver à trouver, on va dire, le point de compromis entre sa vie suffisamment, sa respiration. Il y a suffisamment d'action pour que la corde puisse s'exprimer généreusement, et il y a suffisamment peu d'actions pour que ce soit confortable à jouer. Alors, le manche en lui-même n'est pas là pour régler l'action à proprement parler. Ça, ça va être plus un travail des pontets. Mais ça fait partie du tout. C'est un tout, en fait. Encore une fois, c'est ça. C'est que les gens voient un truc en se disant, voilà, moi, mon action, je la règle aux pontets. Non. Tu vas, à mon sens en tout cas, c'est juste mon opinion et n'engage que moi, conjuguer l'action de tes pontets avec l'action de ton manche pour arriver à un résultat qui soit jeune. Encore une fois, il y a autant de réglages que de guitaristes. Il y a des gens qui aiment bien les réglages, c'est très bas, très plat. Même si ça frise un peu, ils n'ont pas une grosse attaque et tout. Il y en a d'autres chez qui il va falloir monter un petit peu plus l'action parce que, justement, ça va bourriner. Alors du coup, triple question qui arrive. L'action, elle est gérée par la hauteur des pontets, ok. Par la courbure du manche, ok. Par le sillet aussi. Et du coup, la planification, il faut qu'elle soit faite sur le manche réglé pile-poil parce que sinon, si tu le courbes plus, la planification, elle part en sucette, non ? En gros, l'idée, alors on va parler de planimétrie, la touche de planification. L'idée, c'est en fait, quand tu as enlevé tes cordes, d'utiliser ton réglet de contrôle comme ce que tu as dans ton placard et de mettre ton manche à plat. D'accord. Qu'il soit vraiment à plat et tout soit aligné. Et ensuite, effectivement, tu vas venir mettre ton marqueur sur les frettes, etc. Et commencer, gentiment, ta planimétrie. Parce qu'en général, tu n'as pas une correction de ouf à faire. C'est sur quelques frettes que ça va commencer à faire la... Mais en gros, l'idée de la planimétrie, c'est, je vais prendre le point le plus bas, en fait. D'accord. Mais c'est pas qu'il y aurait suffisamment de matière. L'idée, c'est l'idée qu'il y ait une frette de merde qui dépasse et qui, du coup, fait friser. Alors, pas forcément. Tu peux aussi faire ça dans le cas où tu as des frettes qui sont creusées, par exemple. Creusées par des années de jeu. Tu vas prendre le point le plus bas et tu vas dire, c'est un point zéro. Tout se remet, tout se remet. C'est le nuvelage par le bas. Oui, mais c'est ça. Vous en avez l'habitude dans la vie dans laquelle nous... C'est vrai ce que tu dis. Bah oui, mais c'est comme ça. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, du coup, on va juste illustrer gentiment ce... Tu permets ? J'ai cru que tu avais attrapé le pipou. Non, t'avais pas le paquet de pop-corn pour une fois. Je sais quoi, je me suis pas fait avoir. J'en ai un beau toolkit, dis donc. T'as vu, c'est le toolkit qui nous a été envoyé par les copains de chez Hannibal. À qui on fait coucou. Coucou Hannibal. Le partenaire Algum. Le partenaire Algum. On en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Alors, globalement, quand vous êtes dans cette position-là... Donc là, on va travailler... On va faire des gros plans sexistes sur ton réglage de trust roll. Alors, forcément, vous n'enlevez pas le manche de votre gratte. Là, c'est pour illustrer... Là, c'est pour l'exemple... Bam ! D'une manière générale, en plus, moi, j'aurais tendance à dire que faire un réglage de manche avec les cordes en tension, c'est jamais très, très, très bon. Alors, on peut faire des petits ajustements, mais un réglage en profondeur, non. Et que la plupart du temps, ça demande de desserrer la corde de ré et la corde de sol et les envoyer sur les côtés, justement, pour avoir suffisamment d'action au niveau du truss rod, tu vois, sans niquer tes cordes. Le mieux dans ces cas-là, c'est de faire, entre guillemets, un pré-réglage. C'est pour ça que c'est bien de passer par quelqu'un qui sait, machin, parce que tu sais à peu près... Moi, je... Ah, ben, je sais à peu près de combien je vais avoir besoin. Et puis ensuite, je vais faire des petits ajustements. Et là, pour le coup, le quart de tour, ça sera plus histoire de ne pas niquer mes cordes ou de niquer mon sillet avec des tensions, etc. Que vraiment pour un besoin de se dire, ah ouais, mais là, ça va niquer mon manche. Donc là, on part sur un... enfin, on va dire un truss rod très commun, c'est le double action. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de rendre le manche concave ou convexe. C'est exactement la même chose avec les truss rods ou la molette. Les différents types, vite fait. C'est-à-dire qu'on a ceux qui sont accessibles par la tête. Exactement. Bref. Exactement. Et il y en a d'autres qui sont accessibles par le cul, par le talon du manche. Exactement. Et du coup, tu es obligé de démonter. Alors, pas forcément. Il n'y a pas ta charvelle, mais sur ta charvelle, c'est le cas. La roulette, elle est accessible directement sans démonter le manche. Ah, c'est possible. Voilà. Je te le dis. C'est pas possible, je te le dis. C'est sûr. Après, par exemple, sur cette gyro, là, il faut démonter le manche pour atteindre le truss rod. Ah oui. Et la daze qu'on avait tout à l'heure, il y avait le petit machin. Exactement. Il y avait la petite saignée pour le faire. On est d'accord. Donc après, là, ce que je vais donner, ça serait vraiment pour le truss rod double action avec la sortie ici. En fait, on va faire juste l'inverse quand la sortie est là, en fait. Oui, tu tombes. Le truss rod est inversé, tout simplement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, globalement, j'ai la guitare en face de moi, j'ai le manche. J'ai mon truss rod qui est enclenché. Si je pousse la clé, je vais rendre mon manche concave, c'est-à-dire que je vais faire un creux dessus. D'accord. Je vais généreusement le creuser. Oui. Romain, m'en soit témoin. J'ai quand même un creux. Oui, oui. Et on voit qu'en général, mon creux, il se manifeste quand même beaucoup entre la cinquième et la neuvième. Enfin, il va vraiment se prononcer à ce moment-là. Oui, parce que forcément, il va avoir une rigidité supplémentaire. Question bête. Est-ce que tous les truss rod sont de qualité, tous les manches sont de qualité ? Est-ce que la courbure, elle se fait sur toute la longueur ? Non, la courbure ne se fait pas sur toute la longueur. Ou est-ce qu'il y a des trucs un peu plus pourris ou mieux ? Je ne sais pas. Pour lesquels la courbure ne se fait que sur les 30 derniers centimètres ? Est-ce que c'est forcément tout le manche qui joue ? Ou est-ce que ça peut partir comme ça, par exemple ? Ah bah ça, si ça part comme ça en S, ce n'est pas bon signe du tout. C'est une vrille aussi, quelque part. D'accord, mais ça n'existe pas. Pour le faire volontairement ? Non, on le fait volontairement parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, je l'ai vu malheureusement. Donc du coup, là en fait, ta question, elle est relativement pertinente. Je te remercie. Si le crossroad est trop serré, que le manche est trop convexe, on va avoir souvent, ça va pincer, ça va friser dans les trois premières cases. D'accord. Donc forcément, on le sent. Dans ces cas-là, si on a une frise à cet endroit-là, en général, c'est que le manche est trop serré, donc il faut le détendre un petit peu. Donc voilà. Après, une volonté d'action d'un côté plus que de l'autre, non pas forcément. Ça a été fait sur des manches très larges, style 9, 10 cordes, etc. Où tu vas avoir deux crossroad. Du coup, il y a plusieurs crossroad. Voilà, tu vas avoir deux crossroad. C'est-à-dire qu'au final, tu vas le... Ah oui, c'est pour éviter que le machin parte en biais. Voilà. Et puis pouvoir avoir une action qui soit fine sur l'intégralité, parce que là, on parle d'une planche à découper. Donc il faut quand même pouvoir avoir un truc. Si tu as un truc qui est au milieu, ouais, ça va taffer au milieu. Mais les extrémités, pas forcément. On travaille des matériaux. Donc voilà. Donc là, globalement, l'idée, elle est relativement simple. J'ai ma clé. Je pousse. Je vais le rendre concave, donc je vais faire un creux. Je tire. Je vais le rendre convexe. Voilà globalement comment ça marche. Donc là, c'était le petit tips d'aujourd'hui. Comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y aura certainement plein de questions. On n'est pas allé jusqu'au bout des choses en situation. Comment ça se passe sur une guitare ? Comment on fait ? En situation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un équilibre de plein de trucs. Mais bien sûr. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Ah oui, les gens veulent dire qu'ils précisent à leur question. Donc voilà. Donc je te propose, si ça leur dit, qu'on fasse une vidéo jusqu'où on peut aller. Est-ce que ça vous dit qu'on fait un grand écart ? Le max du truc jusqu'à l'autre max dans un sens ? Voilà. Et puis éventuellement, on fait une vidéo. On le dise en commentaire. Dites-nous. 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 Bonne fin de journée, laissez la vidéo. À jeudi. Sous-titrage ST' 501